Musique Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Nous passons en moyenne 7 heures à dormir chaque jour. Si certains dorment très bien, d'autres peuvent rencontrer des difficultés. Les causes sont nombreuses, mais l'une d'entre elles nous intéresse ce soir. L'apnée du sommeil en en parle. C'est la première cause d'appareillage en Nouvelle-Calédonie. L'apnée du sommeil touche de plus en plus de Calédoniens. De quoi s'agit-il exactement ? Comment les reconnaître ? Quels sont les risques ? Docteur Thierry Langein, pneumologue, répondra à toutes ces questions. Et puis nous retrouverons Natacha sur l'île de Belep avec une nouvelle recette traditionnelle. Et nous finirons cette émission à la rivière dans le Grand Sud avec la chronique Environnement de l'œil. Thierry Langein, bonsoir. Bonsoir. Avant que vous nous expliquiez ce qu'est l'apnée du sommeil en détail, il s'agit de quoi ? D'une maladie, d'un trouble, d'autre chose ? D'un syndrome. D'un syndrome. Donc quelque chose qui va réunir plusieurs symptômes et puis une anomalie d'examen. L'apnée du sommeil, c'est quoi exactement ? Ce sont des arrêts respiratoires qui surviennent au cours de la nuit où la personne va involontairement s'arrêter de respirer parce que ses voies aériennes à ce niveau-là sont fermées. Et donc l'air ne peut plus passer. Elle va lutter pour faire passer l'air. Ses efforts vont la réveiller. Elle va se réveiller, donc ça va se réouvrir. Elle va se rendormir aussitôt. Ça va recommencer. Donc c'est une succession d'arrêts respiratoires au cours de la nuit. Vous nous avez dit que ces voies se bloquent. Oui, tout à fait. Mécaniquement, comment ça se passe ? Ici, il n'y a rien de rigide pour maintenir les voies aériennes ouvertes. Là, on a les os du nez, etc. Là, il y a la trachée. Donc ça, ça permet de maintenir les voies aériennes ouvertes. Mais à ce niveau-là, il n'y a rien de rigide. Et c'est fort normal parce que sinon, on ne pourrait pas avaler. Donc c'est que l'activité des muscles qui permet de maintenir les voies aériennes ouvertes. Et cette activité des muscles, elle va se relâcher quand on va s'endormir. Le tonus musculaire, quand on dort, diminue. Donc ici, c'est pareil, ça diminue. Les voies aériennes se rétrécissent. Et si quelqu'un qui a un tonus musculaire qui est trop faible ou des voies aériennes qui sont trop étroites, ça va s'écraser. On va faire des efforts. Ces efforts réveillent. Les muscles se remettent en tension. Les voies aériennes se réouvrent. On se réendort. Ça recommence. 10 secondes, vous m'avez dit ? Au moins 10 secondes d'arrêt respiratoire. C'est dangereux de ne pas respirer 10 secondes ? 10 secondes encore, je dirais, les gens vont trouver que si jamais il faut une petite apnée de 10 secondes tout seul, ça va vite et c'est faisable. Mais répéter au cours de la nuit, c'est quand même pénible. Et puis, on a des gens qui vont jusqu'à 1 à 2 minutes d'arrêt respiratoire sur une seule apnée. Et c'est la répétition de ces arrêts respiratoires qui va être responsable de la fatigue que les gens présentent au cours de la nuit, de toutes les conséquences, toutes les maladies qui sont associées à ce syndrome d'apnée du sommeil. Et à partir de quand on considère qu'il s'agit d'une apnée du sommeil grave ? Il faut faire plus de 30 arrêts respiratoires par heure. On en fait tous des arrêts respiratoires. On en fait à peu près moins de 5 par heure pour la population normale. Et quelqu'un qui est malade va faire, qui est bien malade, va faire plus de 30 arrêts respiratoires par heure. Sachant que la toxicité des arrêts respiratoires apparaît dès lors qu'on en fait plus d'une quinzaine par heure. Donc même pour des gens qui ont des pathologies, notamment cardiovasculaires, qui sont déjà présentes, faire plus de 15 arrêts respiratoires par heure, ce n'est déjà pas quelque chose de tout à fait acceptable. La personne concernée, elle ne sait pas qu'elle fait de l'apnée. Même si elle se réveille pendant la nuit, on se réveille et on ne sait pas pourquoi. La plupart des éveils sont inconscients. Les gens qui font un syndrome d'apnée du sommeil vont faire peut-être 200, 300, 400 arrêts respiratoires au cours de la nuit. Ils vont se réveiller autant de fois. Donc ils ne se rendent pas du tout compte du nombre d'arrêts respiratoires. La plupart du temps, les gens nous disent qu'ils ont un sommeil de mauvaise qualité, voire qu'ils ne dorment pas. Et quelqu'un qui nous dit qu'ils ne dorment pas, généralement ça nous interpelle en disant qu'on est obligé de dormir sinon on ne vit pas. Et qu'un sommeil de très très mauvaise qualité, associé à d'autres symptômes, est effectivement évocateur de ce syndrome. Justement, quels sont les symptômes d'apnée du sommeil ? Ça va être l'assommelance au cours de la journée. Dès qu'on ne fait rien, on va s'endormir. On est sur une chaise, paf, on pique du nez. On fait pipi la nuit du fait de la stimulation du cœur, du fait des efforts respiratoires. On va avoir des maux de tête le matin en réveil. On va avoir un sommeil agité, des cauchemars. Voilà ce genre de manifestation. On parlait de renflement. Le renflement est également un signe important, mais ce n'est pas un signe exclusif. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne ronfle pas, pour autant, peut faire de l'apnée du sommeil. Mais effectivement, plus on ronfle fort, et plus le risque de faire de l'apnée du sommeil est important. Se lever pour aller aux toilettes, c'est aussi un symptôme ? Oui, parce qu'en fait, quand vous faites des arrêts respiratoires, ici vos voisins sont fermés, vous faites des efforts pour faire passer l'air. Et ces efforts font que vous allez ralentir votre cœur. Et quand vous vous réveillez, que les voisins se rouvrent, le corps est complètement stressé. Et ça, ça va faire des décharges d'adrénaline, et votre cœur va accélérer énormément. Et à chaque fois que votre cœur accélère, il fait sécriter une hormone qui fait faire pipi. D'accord. Avant d'aller plus loin, Dr Longin, je vous propose de regarder ce témoignage. Il s'agit de Pierre Palen, qui souffre d'apnée du sommeil. En fin de compte, c'est pour ma respiration. Quand je l'oublie de le mettre, en fonction que je dors le soir, la respiration me bloque à l'intérieur. Et dans la nuit, je me réveille. Et c'est là qu'après, c'est dur à redormir. J'avais des coups de barre le matin à 9h. Mais avec cet appareil-là, tu peux bien dormir toute la nuit. Ça nous fait du bien. Et la journée, tu peux en plus bien travailler comme tous les jours. C'est un témoignage recueilli par Diouk Menongo il y a quand même 5 ans. Je l'ai eu encore hier au téléphone. Et sa situation reste identique. Docteur Langein, quelles sont les conséquences à court terme et à long terme de ce trouble ? Les conséquences à court terme, c'est l'endormissement, notamment l'endormissement au volant. Il y a quand même un certain nombre d'accidents qui sont liés à des gens qui s'endorment au volant de façon régulière ici en Calédonie. Et ça, c'est vraiment le court terme. Sur du plus long terme, ça va être les conséquences cardiovasculaires. Ça va être notamment l'hypertension artérielle, les irrégularités du rythme cardiaque. Ça va être, par exemple, les arrhythmies, les fibrillations auriculaires. Ça va être les infarctus du myocarde. Et puis les attaques, les AVC. Donc ça, c'est les grosses conséquences cardiovasculaires du syndrome de la petite sommeil. Après, il y a plein d'autres conséquences puisque quand on fait de l'apnée, tous les organes souffrent. Il manque d'oxygène au cours de la nuit. Donc ils sont stressés. Donc tous les organes souffrent, y compris la peau. Mais les grosses conséquences sont cardiovasculaires. Et à quel moment il faut consulter ? Quand on n'est pas bien, quand on commence à être fatigué dans la journée et qu'on a un sommeil de vraie qualité, surtout si on est en surpoids, même si ce n'est vraiment pas exclusif, quelqu'un de nonobèse peut faire de l'apnée du sommeil, il faut s'en inquiéter. L'apnée du sommeil, on connaît le syndrome depuis combien de temps ? Je dirais que maintenant, ça va faire une quarantaine d'années qu'on connaît ce syndrome-là de façon précise. Il est décrit dans les livres depuis les années 1600 et quelques. Donc c'est quelque chose de connu de longue date. Mais étudié de façon précise, c'est une quarantaine d'années. Les traitements sont apparus il y a une trentaine d'années. Ce n'est pas si vieux ? Non, ce n'est pas si vieux que ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et il y a des découvertes qui sont encore faites à l'heure actuelle sur les conséquences, sur les mécanismes, etc. Donc on continue à découvrir des choses de façon régulière sur cette pathologie. Et en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on a des chiffres ? On sait combien de personnes sont touchées par ce syndrome ? Alors, on peut estimer qu'à peu près 15 à 20% de la population calédonienne est concernée. Oui, c'est énorme. Et une partie de ce pourcentage est liée au poids. Et si on regarde les photos prises ici en Calédonie, il y a une cinquantaine d'années, et les photos prises aujourd'hui, on voit que la population n'a plus du tout la même morphologie. Il y a quand même un surpoids énorme qui s'est installé avec les années. Et ce surpoids constitue un facteur de risque très très important de développer un syndrome d'apnée du sommeil. Il n'y a que les personnes en surpoids qui peuvent être touchées par ce syndrome ? Non, les personnes maigres également le peuvent. Et quand quelqu'un qui est maigre fait de l'apnée du sommeil, généralement c'est parce qu'il y a une anomalie de sa croissance de la face. Généralement, ça remonte à l'enfance, l'adolescence, ce sont des gens qui sont fatigués souvent depuis très longtemps, et puis qui, tant qu'on est jeune, ça va, on compense, on arrive à faire des nuits blanches, et puis survient l'âge de vers 35 ans, on devient vieux dans le sommeil, et on n'arrive plus à récupérer comme avant. Et c'est là qu'on va commencer, nous avoir les gens en consultation, qui viennent nous voir vers 40, 45, 50 ans, en disant, ça ne va pas, je suis de plus en plus fatigué, je ne comprends pas pourquoi. Et quand on les examine, on voit bien qu'il y a un défaut de croissance de leur mâchoire, et que ce défaut de croissance est à l'origine de voisins qui sont vraiment trop étroites. Là, ce n'est plus du gras qui va se déposer dans le cou et dans les muscles, et qui va faire qu'on a des voisins qui se relâchent de façon trop importante au cours de la nuit. Là, c'est parce qu'au lieu d'avoir un calibre de voisins normal, on est parti sur un calibre tout étroit, et ce qui fait que, dès que ça se relâche un petit peu, ça n'arrive plus à passer, et qui font beaucoup d'efforts respiratoires, d'arrêt respiratoire au cours de la nuit. – Oui, du coup, par rapport à l'enfance, ça peut être pris en charge dès l'enfance ? – Nous, on insiste beaucoup sur les enfants, sur le traitement des enfants, parce qu'effectivement, on espère, et on estime, j'espère bien qu'on a raison, qu'on va les protéger pour l'avenir. Un enfant qui respire par la bouche, un enfant qui ronfle, ce n'est pas normal. Et ça, c'est des facteurs qui vont faire en sorte que le développement de la face de l'enfant ne va pas se faire normalement, et va permettre plus tard qu'il fasse des apnées du sommeil. Donc, un enfant qui est traité, qui est bien traité, va avoir probablement, très probablement, une vie normale par la suite. Et c'est une grande chance pour lui. – Quand on a un enfant qui ronfle, on lui dit à son pédiatre, et il y a un suivi derrière, comment ça se passe ? – Un enfant qui ronfle, si c'est que je ronfle parce que je suis malade, ça, ce n'est pas grave. Un enfant qui ronfle tout le temps, et surtout s'il ronfle fort, c'est vraiment pas normal. Effectivement, il faut que le médecin traitant, le pédiatre soient informés, regardent effectivement s'il n'y a pas des monstrueuses végétations ou amygdales, voir un petit peu comment se positionne la langue, comment se positionnent les dents, etc. et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, et puis l'orientent vers la personne concernée, soit un ORL, soit enfin tout ça. Et souvent, on fait un examen du sommeil pour aller prouver qu'effectivement, il y a bien de l'apnée, pour pouvoir adapter les traitements. – Et il peut y avoir d'autres causes que le surpoids, par exemple environnemental, avec la qualité de l'air, et les allergies, ce genre de choses ? – Pas trop, non. On peut avoir, par exemple, pour les allergies, on pourrait avoir de l'apnée créée par des allergies parce que le nez se bouge, parce qu'on va avoir des réactions un peu importantes, mais ça serait quand même quelque chose qui serait assez aigu. La personne qui est allergique, qui est à casse, elle ne va pas bien tolérer. Il est clair qu'une rythme allergique permanente ne va pas favoriser la respiration, et qu'à ce moment-là, ça va pouvoir aggraver un syndrome d'apnée du sommeil qui est associé. Mais vraiment un mécanisme allergique pur qui va créer cette pathologie-là, je n'y crois pas trop. – Alors, il faut se faire dépister ? Comment ça se passe, le dépistage ? – Déjà, il faut voir son médecin traitant. C'est-à-dire que quand on ne va pas bien, quand on est fatigué, qu'on ne dort pas bien, qu'on est éventuellement en surpoids, qu'on ronfle, etc., il faut déjà en parler à son médecin traitant qui va voir déjà ce qu'il en est et faire déjà une première approche. Ensuite, possiblement, il y aura un examen du sommeil à faire pour aller rechercher ces arrêts respiratoires et voir si c'est bien ça qui est à l'origine des manifestations cliniques présentées par les gens. – On a vu dans l'interview Pierre Palen avec l'appareil. Je disais tout à l'heure, c'est la première cause d'appareil à Genouvelle-Calédonie. C'est à quoi exactement ? – Cette machine va simplement pousser de l'air. Ça ne sert qu'à pousser de l'air. Ici, je vous ai dit que c'était fermé, que les voisins étaient fermés. Si jamais je pousse de l'air, c'est comme une chambre à air. Je pousse, ça reste ouvert et l'air arrive à passer sans effort. Ça ne se met que quand on dort, mais à chaque fois qu'on dort et aussi longtemps qu'on dort. – Est-ce qu'il existe d'autres traitements ? – Alors, le premier traitement, c'est la perte de poids. – Donc il faut perdre du poids, d'accord. – Et quand on perd suffisamment de poids, on peut se passer de machine, pas tout le temps, mais 8 à 9 fois sur 10, on arrive à se passer de machine. Ça, c'est le premier traitement. Il ne faut pas l'oublier. Parce que bien souvent, les gens se mettent sous machine, ils disent « ça va bien sous machine, donc je ne fais aucun effort, puisque ça va bien, je n'ai pas besoin de maigrir ». Ce n'est quand même pas top. Deuxièmement, on peut avoir, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, d'autres traitements, amygdales, jégétisation, ça peut concerner l'enfant, mais ça peut concerner aussi l'adulte. On peut avoir des orthèses d'avancée mandibulaire, notamment chez les jeunes qui sont non en surpoids, qui vont aller propulser la mâchoire en avant. – À quoi ça ressemble, cette orthèse ? – L'orthèse, c'est deux petites matières en plastique qui sont moulées sur les dents et qui vont aller propulser. – Comme des prothèses ? – Oui, qui vont aller propulser. – Ça se met que quand on dort. Pour aller dégager la langue et faire en sorte que la langue ne chute pas en arrière au cours de la nuit et diminuer les arrêts respiratoires. Donc ça, ce n'est pas envisageable sur tout le monde. Il faut avoir des dents en bon état. Il faut que les articulations puissent le tolérer. Donc il y a un suivi à faire. Il y a des examens à faire pour voir si on peut bénéficier ce traitement-là. Après, il y a tout un tas d'autres traitements, y compris des traitements novateurs qui ne sont actuellement pas remboursés. Par exemple, on peut avoir des stimulateurs du muscle lingual. On met un petit, comme un pacemaker pour le cœur, on met quelque chose, on va stimuler la langue la nuit pour aller la propulser en avant pour limiter les arrêts respiratoires. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé malheureusement et qui peut rendre service à certaines personnes. Et là aussi, il y a des examens particuliers pour pouvoir le proposer. Donc il y a quand même une panoplie dans les recherches. Il y a des médicaments qui sont en train de sortir, qui sont à l'étude. Mais là, moi, je m'interroge toujours sur les médicaments. C'est OK. Et la chimie là-dedans, dans le cerveau, qu'est-ce que ça fait ? D'accord, vous préférez plutôt sur les appareils. Est-ce qu'on en guérit ? Si on perd du poids, oui. On ne fait plus d'apnée et on peut se passer de l'appareil ? 8 à 9 fois sur 10, ces gens qui maigraient suffisamment peuvent se masser de machines. Donc oui, ceux qui ont des problèmes, par exemple, on opère un enfant des amygdales. C'était les amygdales qui allaient être responsables de ça. Possiblement, il y a la moitié des enfants qui guérissent. Que la moitié, parce que les amygdales font partie d'un ensemble. Ce n'est pas forcément la seule cause chez l'enfant. Mais donc, on en guérit déjà par ce geste-là la moitié, c'est déjà pas mal. Donc oui, on peut en guérir. Ce sera ma dernière question. C'est considéré comme une longue maladie ? Comment c'est pris en charge ? Alors, ce n'est pas une longue maladie. Ça s'appelle une maladie longue écouteuse. C'est pris en charge, l'appareillage. Je parle à 50% par la CAFAT. pour ceux qui sont CAFAT. Et le reste est complété par la mutuelle. Et c'est pris en charge à 90% pour ceux qui sont en aide médicale. Docteur Langein, on arrive au terme de cette première partie. Merci pour toutes ces précisions. Je vous propose de poursuivre et de nous rendre à Bélep avec une recette traditionnelle du coin. C'est la crunique culinaire de Natacha. Et comme tous les premiers mercredis du mois, Natacha Ogui nous propose de découvrir une recette traditionnelle. Cette fois, nous allons à Bélep à la tribu de Saint-Louis. Philomène Buonawe nous fait découvrir la recette du doboï. C'est la crunique culinaire de Natacha. 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 C'est parti. 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 C'est parti.